bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un top et flop oui je sais je ne suis pas assez régulière sur les tops et flop mais voilà après je vous ai déjà dit moi quand j'aime j'aime maintenant pour que ce soit dans mes tops il faut vraiment que ça sorte du lot vraiment et pour que ce soit un flop faut vraiment que ça soit très très mauvais donc alors j'ai revu un petit peu mes exigences et je vous ai trouvé des tops et flop de ces dernières semaines ces derniers mois enfin ces derniers temps quoi on va pas je vais pas m'engager sur un top et flop de chaque mois mais voilà il ya des petites choses qui sont ressortis et dont j'ai envie de vous parler un petit peu plus précisément que dans mes empties donc c'est parti alors un premier produit que j'ai ressorti alors en fait j'ai toute la gamme ce sont des produits capillaires mais pour l'instant je n'ai vraiment vu d'efficacité qu'avec ce produit là donc c'est c'est le protocole orofluido je ne sais pas si vous connaissez c'est en fait je crois que c'est revlon qui fait ça revlon capillaire c'est très connu à la base mais voilà j'avais ce protocole donc j'ai le shampoing l'après shampoing et l'élixir et c'est surtout l'élixir que j'adore bon c'est le premier produit que j'ai utilisé en fait parce que j'ai il me restait encore shampoing après shampoing d'une autre gamme mais alors déjà la première des choses c'est que ça sent divinement bon mais vraiment divinement bon c'est une odeur un petit peu ambré mais en même temps assez sucré c'est très très agréable ça embaume les cheveux et ça ça alors ce que j'aime dans ce produit la mise à part l'odeur parce que quand même il faut d'autres d'autres avantages non c'est que c'est une espèce d'huile mais assez huile gel je sais pas trop comment définir la texture mais c'est super fin sur sur les cheveux moi je mets ça donc après mon shampoing et soin etc sur cheveux mouillés et ça n'alourdit pas du tout les cheveux ça les rend bien brillant facile à coiffer il en faut juste une toute petite une toute petite goutte enfin moi j'en tout en tout cas j'en mets enfin une goutte un petit peu quoi mais pas j'en mets pas plein la main mais j'en mets un petit peu je fais chauffer et après je mets sur mes longueurs etc et je trouve ce produit vraiment super agréable ça laisse les cheveux tout doux et soyeux ça les alourdit pas même si je me lave pas les cheveux pendant trois quatre jours j'ai pas l'impression du tout qu'ils ont enfin qu'ils régressent vite j'ai déjà testé le shampoing après shampoing je pense que ça va être dans la même lignée en tout cas il ya la même odeur et autant vous dire que je suis dingue de cette odeur pour les cheveux s'il y avait la même odeur pour le corps je prendrais aussi la gamme pour le corps en tout cas très bon produit un chouchou dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai parlé de la marque Edenance c'est l'huile démaquillante j'arrive à la fin là je pense qu'il me reste une ou deux applications enfin pour deux démaquillages et franchement j'adore cette huile j'ai essayé des petites choses entre deux je vous l'avoue j'ai essayé un baume un baume démaquillant j'ai essayé une autre huile démaquillante j'ai essayé des mousses nettoyantes etc franchement rien ne fait le même boulot que cette huile là elle est vraiment très agréable elle est douce elle ne pique pas les yeux si j'en ai d'autres qui pique les yeux elle démaquille tout mais franchement quand je dis tout c'est tout donc ça vraiment c'est un chouchou et je pense que je me la reprendrai moi j'ai d'autres huiles à tester mais j'y reviendrai parce qu'en plus elle coûte que 8 euros et Edenance ça commence à faire un petit moment que j'ai fait ma routine et il me reste encore enfin je termine seulement donc en fait il en faut très très peu pour pour tout démaquiller et ça j'adore alors on va passer au flop je vous ai parlé dernièrement de la marque sans part je vous ai dit que j'avais commencé plusieurs routines de soins jour nuit etc avec ses produits il y a des produits que j'aime beaucoup et il y a des produits que j'aime moins et la mousse éclair de peau fait partie de ces produits que j'aime moins c'est une mousse nettoyante donc c'est ça fait partie de la gamme city of light alors pourquoi je n'aime pas cette mousse alors déjà elle fuite partout c'est dégoûtant la mousse et pas c'est pas une mousse généreuse en fait quand on quand on quand on chitte dans la main c'est une mousse qui qui fait c'est une mousse tout bon rabougri je sais pas elle est pas très gaie comme mousse et et en plus donc du coup comme elle est un peu toute rabougri on a l'impression d'avoir plus un produit haut que un produit mousse moi quand je mets une mousse je m'attends à quelque chose de généreux qui va vraiment bien nettoyer la peau etc c'est pas vraiment la sensation que j'ai avec cette mousse et la deuxième chose que je n'aime pas c'est son odeur donc je vais je l'utilise un elle est sous ma douche je l'utilise un peu moins souvent que mes autres produits mais je l'utilise après elle n'est pas désagréable dans le sens où elle pique pas les yeux elle dessage pas la peau mais c'est vraiment ces deux professez deux problèmes là le fait que ce soit une mousse pas très mousse et puis l'odeur qui est alors pourtant j'aime beaucoup la plupart des produits la plupart des produits sans part j'aime leur odeur là on a plus une odeur de vieille rose j'aime l'odeur de rose mais là ça non je j'ai pas adhéré on rêche et s'emparer cette fois dans un top parce que ce produit là mes amis a complètement changé mon dessous de l'oeil et surtout la texture que j'ai en dessous de l'oeil il s'agit du glamour shot yeux donc c'est un petit produit comme ça avec un embout un petit embout mousse applicateur alors ils mettent attention parce que ils mettent cache cernes transparents ça n'est pas un cache cernes en tant que tel c'est à dire que et d'ailleurs au début j'utilisais ce produit là comme un produit de maquillage parce qu'en plus il fait partie de la gamme cosme cup donc cosmétique mais aussi make up mais c'est vraiment à l'étape soin qu'il faut l'utiliser en dernier en dernière étape en fait donc une fois qu'on a appliqué tous les soins contour des yeux etc et en dernière étape bien avant que je me maquille je mets un petit peu de ce produit là là où j'ai de la texture de peau je tapote jusqu'à faire pénétrer et surtout après il faut laisser sécher je l'étale aussi sur la paupière et tout de suite quand vous allez appliquer le produit vous allez sentir que tout est retendu ça a un effet tenseur en fait et vous le remarquez alors pas tant sous les cernes mais surtout sur la paupière on sent que la pauvre la paupière est liftée et retendue c'est vraiment cette cette impression là qu'on a et au niveau des cernes alors effectivement ils mettent masque ride cernes et poche en une minute j'ai pas trop vu l'effet anti poche vous savez que moi le matin j'ai pas mal de poche j'ai essayé un j'ai fait le test une fois en en mettant que sur un oeil et pas sur l'autre ça n'a pas tant l'effet anti poche c'est à dire décongestionner les poches mais ça a vraiment un effet tenseur donc du coup ça atténue un petit peu comme ça la poche mais moi là où je suis bluffé c'est au niveau du toucher ça lisse complètement le dessous de l'oeil et si on laisse bien sécher après le maquillage est beaucoup plus facile en fait et surtout que moi comme j'ai de la texture de peau au niveau du rendu c'est beaucoup plus lisse et beaucoup plus joli ça n'est pas un soin puisque ça ne va pas venir hydrater le contour de l'oeil etc et ça n'est pas un cache cernes dans le sens où il n'y a pas de coloration du tout mais au niveau du rendu ça lisse je alors j'avais vu une revue très très négative sur ce produit là comme quoi ça faisait rien etc c'était une personne relativement jeune qui n'avait pas forcément de problématique peut-être à cacher les cernes mais ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas un produit pour cacher les cernes c'est vraiment un produit qui va venir primer un petit peu le dessous de l'oeil et la paupière d'ailleurs donc je le recommande plutôt aux personnes qui ont comme moi peut-être une texture ou alors qui ont des petites ridules au niveau du dessous de l'oeil et si vous connaissez ce produit là dites moi ce que vous en pensez parce que moi je trouve que c'est bluffant allez on continue chez sans part je vous en ai déjà parlé dans mes empties il s'agit du peeling enzymatique donc le peeling équilibre moussant je vous avais dit que j'en avais un grand jeu je réitère mais bon c'était dans mes produits terminés là c'est pas un produit terminé c'est un chouchou de tous les temps d'ailleurs j'en ai encore racheté un j'ai j'utilise tellement ce produit là ils disent deux à trois fois par semaine franchement je le fais deux à trois fois par semaine voire quatre fois par semaine parce que j'adore ce produit je vous ai dit que c'était une texture gel dans ma vidéo en fait non c'est une texture un peu huileuse entre l'huile et le gel et franchement j'adore ce truc là donc j'en ai repris un autre il en restait sur beauté privé bon en 30 millilitres là c'était le 50 millilitres il en restait un 30 millilitres mais je me suis dit c'est pas grave je le prends comme ça j'aurai un backup on sait jamais au moins j'en aurais un petit peu dans un coin non franchement ça j'adore et si je n'ai qu'un produit sans part à vous recommander c'est ça parce que je suis je suis conquis alors ça c'est pas une nouveauté mais je l'ai mis dans mes favoris parce que depuis que je l'ai ressorti je n'arrête pas de l'utiliser c'est le chocolate soleil de chez Too Faced bah oui franchement ça c'est un best of c'est un bronzer à avoir mat il sent bon il se pose parfaitement il a une superbe couleur chocolat au lait on aime bien non franchement je voulais le remettre un petit peu à l'honneur parce que ça existe toujours le mien est très vieux mais ça existe toujours et que c'est un intemporel donc chocolate soleil par la même occasion ça par contre ça n'est plus d'actualité mais je vous avoue que je l'ai ressorti dans ma rotation make up et j'arrête pas de le mettre aussi c'est le blush de chez Too Faced donc le mocha mi amor c'est dommage que ça n'existe plus parce que cette teinte est vraiment magnifique elle est tellement nude et ça donne bonne mine tout de suite je ne saurais vous dire pourtant les blushs en général j'aime les choses comme aujourd'hui quoi un petit blush rosé un peu lumineux etc mais celui-ci pourtant il a l'air fade quand on le voit comme ça on dirait même limite un contouring mais non franchement à chaque fois je mets ce blush là je suis conquise ah alors un autre top c'est un format voyage mais franchement à chaque fois que je l'ai utilisé j'ai adoré c'est le masque de nuit merveilleux de sanoflore moi je vous ai déjà dit à la base je ne suis pas grande fan des des masques de nuit des soins de nuit en général mais celui-ci il est super agréable c'est du bio ça sent bon pareil c'est une petite odeur aromatique mais en même temps il y a une odeur de fleur d'oranger je pense qu'il doit y avoir de la fleur d'oranger là dedans et j'adore ce masque c'est très réconfortant au matin on se réveille déjà ça n'est pas collant parce que moi j'aime pas les masques de nuit pour ça j'aime pas quand on a l'impression d'avoir un truc donc ça n'est pas désagréable à porter et le matin effectivement on on se lave le visage et on a on a le teint frais la peau repulpée non ça franchement une belle découverte à un flop alors je ne sais pas si vous connaissez c'est une marque de parapharmacie c'est la marque dermagore et c'est le skin place sérum fermeté donc c'est un produit comme ça un sérum assez banal on va dire dans un petit flacon en plastique moi j'avais testé la crème skin blast donc c'était une crème anti-rides que j'avais plutôt bien aimé donc ça quand je les trouvais je me suis dit bah tiens ça va être sympa donc c'est un sérum fermeté raffermissant anti-rides etc tout ce qu'on aime alors la première des choses c'est que je sais pas si vous allez voir mais je l'ai quand même bien utilisé il en reste allez il en reste un tiers peut-être j'ai pas trouvé qui est une amélioration de ma peau enfin en tout cas j'ai pas sérum fermeté j'ai pas senti à par contre ce que j'ai senti c'est son odeur au début je me suis dit mais c'est c'est bizarre cette odeur je veux je ça me disait quelque chose sans pouvoir mettre le nom sur cette odeur et un jour ça me j'ai eu une révélation et là je me suis essayé je sais ce que ça sent ça sent le plastique cramé non mais le plastique cramé clairement je peux pas vous dire autre chose alors la texture est pas désagréable c'est pas désagréable la même mais le plastique cramé heureusement l'odeur ne reste pas mais je sais pas je sais pas trop confiance du coup donc bon je l'ai je crois pas que je vais le finir je crois que je vais passer à un autre parce que franchement ah alors ça ça fait longtemps que je voulais vous en parler encore un produit de parapharmacie on en trouve des choses dans les parapharmacies faut pas faut pas c'est de la marque yalugène et c'est une brume alors brume régénérescence ok acide hyaluronique et actif de fruits c'est une brume mes amis déjà je la trouve super agréable elle est elle est rafraîchissante elle est effectivement régénérante régénérante elle elle donne un teint éclatant mais j'ai surtout pensé à vous parler de cette de cette brume parce qu'elle peut servir également de 2 2 setting spray et que mes amis si vous n'avez pas envie de commander chez morphe je vous recommande cette cette brume là parce que c'est exactement le même le même continue spray je vous montre c'est rafraîchissant c'est agréable il ya une odeur de fruits très 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 délicate c'est franchement ce produit là j'adore et et en plus c'est tonifiant c'est ça coûte une dizaine d'euros et franchement ce truc là vous avez du soin vous avez un setting spray vous avez ça peut vous servir aussi l'été pour vous rafraîchir mais bon enfin vaut mieux de l'eau normale j'ai envie de dire mais c'est il ya de l'acide hyaluronique donc c'est bon pour pulper la peau etc et c'est relativement facile d'accès il ya l'ugène advans brume régénérescence ça c'est génial je voulais vous reparler une petite palette que ainsi j'ai utilisé je voulais montrer dans un haut je l'ai utilisé mais je n'ai pas utilisé dans bonnes conditions on va dire je voulais revenir dessus parce que c'est une très 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 jolie palette il s'agit de la skinny dip de jouets cosmétiques alors moi je l'avais eu je l'avais eu en solde sur beauty bay je crois ou sur un autre site je ne sais plus non sur un site anglais fil unique je sais plus ce ne sont que des phares métalliques mais super beau et super intense vous avez vous avez plusieurs teintes mais elles sont toutes magnifiques donc là je vous montre trois couleurs je vais vous faire les swatchs je voulais déjà montré mais alors elle peut s'utiliser seul en smoky genre avec le bronze là j'ai fait un smoky d'ailleurs bronze avec cette couleur là ça se travaille facilement ça tient très bien c'est très pailleté j'avais utilisé la première fois en fait le fa je ne sais plus lequel le starlight non non celui là il est très pigmenté aussi non alors ça doit être le bikini le petit rose voilà le petit rose celui ci est un peu en transparence et un peu plus stopper mais tous les autres sont super intense je vous ai swatché aussi le l'argenté là c'est très très beau et franchement je regrette pas mon achat la texture des phares et et crémeuse ça n'est pas poudreux du tout et ça se travaille à merveille donc voilà je la mets dans mes tops une autre palette que je mets dans mes tops ben oui la petite pat mcgrath ben oui alors c'est là c'est la high ecstasy subversive c'est la petite palette là de cinq phares en plastoc alors par contre le packaging horrible quoi enfin comment on peut passer ça ça me ça me je trouve ça quand même assez aberrant comment on peut passer d'un packaging luxueux à une palette à 115 balles à un packaging genre on dirait un produit de chimiste ou je sais pas ça ça ne me plaît pas du tout le packaging par contre les phares sont magnifiques les phares sont magnifiques rien à dire j'ai franchement rien à dire sur ces phares ils sont super crémeux ils sont super intense pas du tout pas doute pas du tout poudreux et et c'est trop beau et c'est trop beau c'est c'est de la crème c'est du beurre ça tient super bien mais non je n'achèterai pas de grandes palettes j'achèterai peut-être la petite comme ça parce qu'il y en a une autre il y en a une autre dans les tons un petit peu plus nude j'achèterai peut-être celle là mais j'achèterai pas les grandes à son trouchet flop 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 alors heureusement j'ai vérifié ça n'existe plus kiko avait fait à un moment donné des nail patch j'ai voulu en essayer donc c'était dans la gamme ready to go c'était des des effets miroir je vais vous montrer comme ça une catastrophe j'ai voulu mettre ça pour une soirée je crois j'ai commencé à en mettre un deux ça n'adhérait pas bien ça faisait des c'était même pas des cloques en fait ça faisait des des pliages carrés ça c'était horrible j'en ai fait trois j'ai regardé mes mains j'ai fait non mais je peux pas garder ça c'est horrible donc ça heureusement ça n'existe plus si ça revient n'y allez pas c'est pas du tout pourtant j'en ai essayé un des nail patch et parfois même pas forcément des très chers etc mais ça c'était une catastrophe allez on va terminer avec le dernier flop enfin on va terminer c'est pas le dernier produit mais c'est le dernier flop après il y en aura plus oui comme encore j'ai ce n'est ce pas oui comme cette petite marque italienne là il y avait une vente privée donc là c'est le long lasting c'est un donc c'est un un rouge à lèvres la teinte était plutôt sympathique sauf que c'est pas du tout c'est pas du tout attendez je vais vous faire un swatch ici voilà allez voir est ce que vous voyez quelque chose c'est pas du tout pigmenté c'est pas homogène il faut passer je sais pas combien de couches pour avoir quelque chose de correct alors pourtant la teinte est super jolie mais trop compliqué à utiliser enfin rouge à lèvres liquide longue tenue on veut on veut de l'opacité surtout quand même avant que ça tienne parce que alors quand on met couche sur couche sur couche en laissant sécher entre entre deux ça va on arrive à obtenir quelque chose et encore pas complètement homogène sur les lèvres et autant vous dire que je ne recommande pas oui comme par contre en rouge à lèvres si vous voulez de la tenue si vous voulez de l'opacité si vous voulez des superbes couleurs dose of color j'ai testé dernièrement les rouges à lèvres dose of color que j'ai acheté en sol sur beauty bay et autant vous dire que je suis ravie les couleurs sont magnifiques j'ai la teinte truffle et la teinte chocolate wasted ils sont super intense la texture est agréable ils tiennent bien ils sont confortables génial moi j'ai envie de dire alors ils sont un peu cher mais si vous les trouvez en solde allez-y parce que franchement ça vaut le coup je voulais vous parler également d'une gamme pour les pieds de la marque adax alors j'ai plusieurs j'ai plusieurs produits mais celui-là celui-là en fait m'a sauvé les pieds j'en ai j'ai une autre crème des odors désodorante des hauts dos désodorisante enfin pour les odeurs mais je ne puis pas vraiment des pieds j'avais eu en fait j'avais eu un lot de cette de cette marque là et en fait là le produit désodorisant on doit le mettre plusieurs jours d'affilé et ça régule un petit peu les je sais pas les sécrétions des pieds malodorante j'ai essayé mais comme j'ai je puis pas des pieds je suis désolé je puis pas en général je peux pas des dessous bras et je peux pas des pieds donc je peux pas vous dire par contre j'ai des calosités j'ai des rugosités au niveau des pieds et ça c'est génial donc c'est le gel kératolithique donc pour durillon et kératose localisé et en fait ça vient petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation donc faut pareil faut en mettre tous les soirs pendant un certain temps sur la zone à traiter et du coup au bout d'un moment la peau se devient plus molle et vous n'avez plus qu'à l'enlever haut avec une petite trappe ou je sais pas quoi un gommage etc ça c'est génial et j'en ai un autre j'en ai un autre en soins enfin en soins que je mets en soins tous les soirs et pareil je trouve que ça alors ça en cure pour pour rendre les pieds plus beaux et après en soins quotidiens la petite crème là mais on n'en parle pas de ces produits là en plus c'est pas très cher donc pareil parapharmacie on en a bientôt terminé et je ne pouvais pas ne pas remettre ce setting spray de la marque you can be donc le matte finish franchement je pense que je n'achèterai plus alors j'en ai encore j'ai encore j'ai encore plein de setting spray j'en ai plein mais franchement je n'achèterai plus le le all nighter de Urban Decay parce que ça c'est exactement la même chose j'ai fait l'expérience d'en mettre d'un côté celui ci de l'autre côté le all nighter à la fin de la journée c'était pareil des deux côtés donc pourquoi dépenser c'est combien le all nighter c'est 25 30 euros non un truc comme ça alors que là ça coûte 4 euros il n'y a pas le même alors oui d'accord là il y en a 118 millilitres 50 millilitres 4 euros 30 euros ça j'en suis ravie 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 et le dernier produit que je mets dans mes tops c'est la petite poudre de chez tarte franchement j'ai eu un coup de coeur pour cette poudre alors c'est la filter light setting powder c'est une poudre de de finition une poudre fixatrice elle est super fine elle 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 se voit quasiment pas sur le visage mis à part qu'elle qu'elle floute les les le grain de peau et en plus pour couronner le tout elle sent divinement bon on dirait ça sent le gâteau en fait le gâteau à la vanille ou ça sent la préparation à la vanille et c'est franchement j'adore cette poudre je ne me demande d'ailleurs s'ils l'ont pas en je voudrais essayer s'ils l'ont en en poudre compacte parce que c'est bien pratique pour les retouches à mettre dans le sac à main non non c'est une des poudres c'est une des dernières poudres que j'ai testé qui me plaît autant parce que tellement fine tellement agréable à mettre et non franchement j'aime beaucoup cette je comprends pas non plus qu'on n'en parle pas plus que ça parce que elle est très très bien voilà mes amis mes tops et flops sont terminés j'espère que ça vous a plu si il ya des si il ya des flops que vous vous adorez tant mieux c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que ça ne me convient pas que ça convient à personne partageons dites moi justement s'il ya des petites choses qu'on a en commun ou justement qu'on n'a pas en commun laissez moi un commentaire si vous voulez plus de top et flop les petits pouces en l'air si tu débarques et tu trouves que je suis assez folle pour être suivi et bien abonne toi enclenche la cloche de notification et pour ceux et celles qui veulent me soutenir me soutenir rappelez-vous il ya du tips savez comment ça marche ok yo 1 1 je vous dis à bientôt 1 1 oh là là je me fatigue